La reprise est poussive pour une partie de l'hôtellerie en France et tous les établissements ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a les hôtels du littoral qui voient leur chiffre d'affaires exploser cet été, mais la situation est bien plus difficile pour les hôtels dans les grandes agglomérations. Les touristes étrangers ne sont pas au rendez-vous. Résultat, ils sont nombreux à ne pas rouvrir. Au total en France, ils seraient environ 30% dans ce cas selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Situation particulièrement critique à Paris. Camille Schmitt, vous vous êtes rendu pour RMC dans un hôtel de la capitale. Didier Castel parcourt les couloirs de son hôtel. C'est très calme, ça nous fait quand même très très drôle. Cette semaine, seules 7 chambres sont occupées sur les 50 que compte l'établissement. L'hôtel a enregistré moins de 10% d'occupation sur le mois de juillet. On fait toute la machine à vide. Le responsable a donc pris la décision de fermer dès la semaine prochaine et ce jusqu'à la fin du mois d'août. Le zéro client, on ne reste pas ouvert, ça ne sert à rien parce que dès qu'on ouvre, il y a des frais. Et bien sûr, le personnel qu'on fait venir, qu'il faut payer. C'est de la perte pure. Comme lui, 70% des hôtels parisiens indépendants devraient fermer au mois d'août, selon le syndicat d'hôtellerie GNI Île-de-France. Pascal Mousset, son président, craint un impact de long terme sur le secteur. Cet été, ils sont en moyenne sur 60% de baisse de chiffre d'affaires. Les hôtels n'ont plus de trésorerie et aujourd'hui, le fait de ne pas reprendre leur activité normale cet été va sans doute condamner une bonne partie d'entre eux à la cessation de paiement. Alors que la plupart des aides de l'État prennent fin au 31 août, ils demandent à ce qu'elles soient prolongées au minimum jusqu'à la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501